Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah salallahu alayhi wa salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien C'est Yassine, connu aussi sous le nom de Groni Si je fais cette vidéo aujourd'hui les amis, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire Mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien Que vous prenez soin de vos parents, de vos proches, de votre famille de manière générale Et que ça va bien dans votre vie Si ce n'est pas le cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon âme Sachez une chose, c'est que les amis, je n'ai jamais fait une pause aussi longue de ma vie sur Youtube Et je voulais déjà, d'ores et déjà, avant même de commencer à parler A dire ce que j'ai à vous dire, parce qu'au final, il n'y a rien qui est préparé Tout va sortir du cœur, j'ai envie de te dire Merci à toi, si tu viens et tu cliques sur cette vidéo Et que tu viens de prendre de mes nouvelles Que tu me montres de l'estime Et ça me va véritablement droit au cœur Sincèrement, merci à toi Je te souhaite le bonheur et la réussite Qui que tu sois, d'où que tu viennes Je ne calcule pas cela Sachez une chose, les amis, c'est que c'est le vrai moi qui parle Celui qui parle, on va dire, dans la vie réelle Non pas que je n'ai jamais été le vrai moi J'ai toujours été le vrai moi J'ai toujours respecté mon code de conduite Mon éthique et de manière générale Mais ça c'est le vrai Yassine qui parle avec toi Alors j'ai envie de te dire Pourquoi est-ce que tu as AFK ce dernier mois, Youtube ? Un tas de raisons, un tas d'épreuves aussi Les épreuves que Dieu Tout-Puissant nous met justement dans notre vie Nous permettent de nous fortifier Nous permettent de mûrir, de grandir, de nous améliorer Mais de manière générale, c'est important justement De développer aussi certaines valeurs, certaines vertus, etc Le temps passe, tu dois devenir quelqu'un de meilleur C'est ce à quoi tu dois aspirer en tant qu'être humain Ce n'est pas la richesse qui fera de toi quelqu'un On va dire la richesse matérielle qui fera de toi quelqu'un de bien C'est au contraire la richesse du cœur qui fera de toi quelqu'un du bien Mais trêve de bavardage, même si ce n'en est pas un J'ai tendance à beaucoup, comment dire ça, divaguer Ça fait partie de ma personnalité, quoi qu'il en soit Je te disais, des épreuves qui, alhamdoulilah, font partie de la vie de tout un chacun C'est comme ça, tu vois Et chaque personne est comment elle réagit face aux épreuves Moi, personnellement, j'avais besoin de prendre du recul De prendre du temps pour moi, de me ressourcer Aussi de me remettre en question De prendre le temps aussi de me reconnecter avec le principal dans la vie Des gens qui ont tendance parfois à foncer dans la vie Ils vivent à du 400 km heure Et après, bon, ben voilà, ils ne prennent pas spécialement soin de leur santé mentale Moi, je ne fonctionne pas comme ça Ok ? La société, elle n'en a rien à foutre que tu ailles mal, etc. C'est important de te donner toi-même du temps à toi-même Si tu veux aller mieux, tu dois prendre le temps de combattre le problème à la base Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, il n'y a personne qui va le faire C'est à toi de faire un chemin, on va dire, personnel C'est comme lorsque tu fais une introspection spirituelle Que tu te poses des questions, que tu cherches à savoir, etc. En toute sincérité, en toute honnêteté Tu dois faire ce chemin tout seul Il n'y a personne qui va t'aider S'il y aura toujours des gens qui vont être sur ton chemin Pour t'aider, etc. Mais tu m'as compris, c'est un effort personnel Voilà où je veux en venir Alhamdoulilah, Rabbil Alameen C'est hyper important ce que je suis en train de te dire Parce que c'est quelque chose que nombre de gens, aujourd'hui, négligent On peut dire que la dépression, c'est la maladie du siècle Pour la simple et bonne raison que nombre de gens vivent sans savoir pourquoi ils ont été créés Mais là n'est pas le sujet, d'accord ? Le fait est que, alhamdoulilah, les épreuves, je te disais, te renforcent Et te fortifie et font de toi quelqu'un de meilleur Au fur et à mesure que le temps passe Et une chose à savoir, c'est que j'ai AFK aussi YouTube Notamment, on va aborder le sujet de YouTube Pour certaines raisons qui, au final, si je pense Je pense que si vous faites preuve d'empathie C'est-à-dire que si vous vous mettez à ma place Vous comprendriez clairement pourquoi j'ai AFK aussi un peu YouTube Le fait de beaucoup m'investir dans mon contenu La recherche de faire quelque chose de nouveau, de plus intéressant pour des intéressés D'accord ? J'ai compris qu'effectivement, c'était très très difficile avec le temps D'exister en faisant ce que tu aimes Quand bien même j'ai beaucoup de bons retours positifs sur ce que je fais C'est la preuve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce que je fais Et ça, ça me fait super plaisir Je tenais à remercier tous les gens qui me donnent beaucoup de force Et on va dire d'estime aussi, de manière générale Que ce soit sur les réseaux sociaux Qui viennent chez moi, qui me laissent des messages Qui me disent purée, tu manques dans le paysage audiovisuel, etc Ça fait bizarre de ne plus t'avoir, etc Bah, alhamdoulilah Une chose est sûre, c'est que je me sens beaucoup mieux déjà dans ma vie C'est pas une vidéo adieu Ce que je fais, au contraire, c'est une vidéo retour Mais comment est-ce que je vais revenir cette fois-ci ? Vraiment, en gardant cette ligne de conduite Vous proposer ce que j'aime Notamment, je suis parti en vacances Ça m'a permis de me ressourcer, etc Proposer des vlogs Vous proposer des vidéos qui m'intéressent aussi Sur des sujets qui m'intéressent Il est extrêmement difficile de se créer un public Qui va s'intéresser à tout ce à quoi toi, tu t'intéresses Et c'est ça qui est compliqué avec le YouTube d'aujourd'hui C'est que le YouTube d'aujourd'hui est très marketing Les gens te collent une étiquette sur le front Et ils te disent Toi, t'as un ci, toi, t'as un ça Tu vois ce que je veux dire ? Moi, on m'a collé cette étiquette sur le front Étiquette que j'ai, on va dire, eu difficulté Vraiment, c'était pénible de l'enlever Si on peut dire que j'ai réussi à l'enlever ou non Tu vois, t'es un joueur code Tu sais faire que ça Malheureusement, le public francophone a toujours réagi comme ça De manière générale, tu vois Toi, t'es un joueur FIFA, tu joues à FIFA Toi, t'es un YouTuber vidéo drôle Toi, t'es un YouTuber vidéo paranormale, etc Ils t'interdisent, en fait, l'évolution personnelle Et l'évolution dans les thèmes qui t'intéressent, en fait Et c'est ça que je trouve un peu déploieable Mais que veux-tu ? J'ai bien compris, il y a de ce label lurette Ça fait encore une jolie expression de trentenaire Que tu ne pouvais pas changer les gens, en fait Tu vois, Alhamdoulilah, moi je l'acceptais sans aucun problème Le fait que les gens ne s'intéressent pas spécialement à tout ce à quoi tu t'intéresses C'était pas un souci en soi Je l'ai clairement accepté, tu vois Mais que je n'aime pas en contrepartie Qu'on me contraigne à faire ce que les gens Ce pour quoi les gens se sont abonnés Et c'est ça qui est extrêmement difficile sur YouTube Parce que si tu vas voir un certain public régulier et tout Tu dois proposer aux gens ce qu'ils veulent de toi Et c'est ça qui est un peu triste En gros, c'est un peu comme le YouTuber, actuellement C'est comme une marchandise, en fait Il doit se corrompre et vendre, on va dire Ce pour quoi les gens sont venus le voir Et c'est quelque chose que je trouve très déplorable La quasi-totalité du YouTube, c'est comme ça Une chose est sûre, c'est que Voilà, je continuerai à proposer des thèmes qui m'intéressent Au fur et à mesure, incha'Allah Du temps qui passe, etc J'ai décidé aussi de fortement réduire mes publications Quitte à vous proposer peut-être une vidéo ou deux par semaine En espérant que celles-ci soient un peu mieux réalisées Ça fait partie aussi de ma remise en question Proposer, on va dire, des vidéos qui vous fassent passer Soit un bon moment, soit qui vous véhicule un message Soit, on va dire, une vidéo divertissement Par exemple, quand je fais avec le paranormal Les gens ont tendance à oublier que je ne fais pas un contre-la-montre Mais ils ne se rendent pas compte de l'investissement Et de l'engagement que cela représente Pour sortir une seule vidéo Je ne vais pas faire du copier-coller, les amis Avec des vidéos que je trouve sur des fils Bêtement, et vous proposer ça Sans aucun travail, en contrepartie Il y a énormément de chaînes qui font ça, les amis Tant qu'autant anglophones que francophones Je ne suis pas du tout dans ce délire-là Moi, je prends les vidéos qui m'intéressent Personnellement, les gars Je préfère être honnête et direct avec vous Je propose les vidéos qui m'intéressent Si je juge que ma vidéo est intéressante Personnellement Forcément, il y a aussi des gens qui vont aussi la trouver intéressante Si je propose une vidéo qui soit bâclée Et qui même, moi, me désintéresse Lorsque je suis en train de la réaliser Je me dis, comment tu veux que toi-même T'es désintéressé Et que les gens s'y intéressent ? Ce n'est pas logique dans mon esprit Tu comprends ? Donc autant faire les choses bien Et comme je le veux C'est aussi simple que ça Je l'ai toujours dit Subhanallah, j'avais envie d'aborder D'ailleurs un petit aparté avec vous C'est qu'il y avait énormément de gens Parfois qui me critiquaient sur ces vidéos-là Et qui le jour où j'ai arrêté d'en proposer et d'en faire M'envoyait énormément de messages Me dire, c'est quand que tu reprends C'est quand que tu republies Tu manques, etc. Les gars, les amis ou les filles aussi Parce qu'il y a aussi des femmes qui me regardent Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreuses Ça me fait vraiment plaisir Lorsque vous aimez quelqu'un ou quelque chose Vous pouvez le critiquer constructivement, positivement Ça ne me dérange absolument pas Même des remarques parfois qui sont On va dire plus négatives pour moi Mais qui sont constructives Qui m'aident à m'améliorer C'est ce grâce à quoi j'arrive à m'améliorer Justement Tout en étant poli, respectueux Comme d'habitude Ça je pense que ça fait partie de l'éducation De tout un chacun C'est important de respecter justement Ces fondamentaux là Tu vois J'ai envie de dire surtout Avec une personne de ma génération Ça c'est un autre sujet, d'accord On va clore la parenthèse Juste pour vous dire que Voilà, c'est important De donner son soutien Et son engagement Vous avez une personne qui s'investit Dans ce dans quoi vous aimez aussi D'accord Je ne vous demande clairement pas De regarder mon autre contenu Ça ne me dérange pas Je l'ai accepté moi-même avec le temps Mais c'est important Lorsque vous aimez De se soutenir De dire effectivement J'aime bien la recherche que tu fais Etc La présentation que tu fais Cette vidéo là Moi je la trouve faite et tout Ce n'est pas si grave Etc Tu vois Moi-même je fais des erreurs Comme n'importe quel être humain Voilà Après de là C'est incroyable Parce que je me souviens On va dire de certains Même de pseudo De gens qui regardaient Toutes mes vidéos Qui critiquaient Mais qui étaient là Sur chaque vidéo Je trouve ça assez hallucinant En fait Tu vois Mentalité assez étrange Mentalité internet Quoi qu'il en soit Maintenant on va passer Au sujet du gaming Est-ce que tu as joué Pendant tous ces mois-ci Très très peu les amis J'ai pris essentiellement le temps De me reconnaître Subhanallah Avec moi Avec le principal Avec l'essentiel La nature aussi Mes livres Et tout ce à quoi j'aspire On va dire En tant qu'être humain Dans la vie réelle En dehors de tout ce Dans quoi tu me connais Sur internet De manière générale Certains m'ont connu Sur des vidéos drôles D'autres des vidéos à thème Par normal et autres D'autres m'ont connu Sur le gaming Etc J'ai très très peu joué Effectivement Mais je jouais quand même un peu Après avoir joué Tiens il y a quoi ici Ouais tu la vois Non c'est par là Voilà La PS5 Horizon Forbidden West Les gars Qui est vraiment pour ma part Le meilleur jeu de la PS5 J'ai plus joué à rien du tout Sur la PS5 Rester éteinte Ça va faire je crois Six mois qu'elle est éteinte La PS5 Force à tous ceux Qui cherchent une PS5 Ils sont prêts A claquer des 700 800 balles Je suis pas du tout Avec vous Alhamdoulilah Moi je l'ai reçu De la part de Sony Sony vous êtes vraiment Des tueurs Derrière j'ai la Microsoft Donc la Xbox Series X Joua Forza Horizon 5 Un très très bon jeu Qui m'a donné Des bêtes de sensations Un jeu de voiture Et autres etc Franchement le kiff Et puis ben ici T'as la Nintendo Switch Je crois que c'est la console À laquelle j'ai le plus joué Notamment en famille Ou avec un ami etc Mario Strikers Football Et aussi Mario Party Superstars Et puis franchement J'y pensais souvent Je me disais Purée On rigolait On délirait Parfois ça rager Je me disais Si je faisais des vidéos là Ça cartonnerait Les gens ils aiment Ce genre de délire De sensation etc Quand ça rigole Quand ça rage etc Tu vois Puis je me suis dit Et c'est ça aussi Dans quoi je me suis rendu compte Que je me fais Yassine en réalité Tu kiffes Créer du contenu Audiovisuel Ça me manque Terriblement C'est Comment dire ça Je me suis rendu compte Aussi Que c'est une partie De moi en fait Et j'ai fait ça Pendant des années C'est quelque chose Que j'aime Être un animateur Multimédia Donc aussi créer du contenu On va dire Sur Twitch Essentiellement Mais pourquoi je vous parle De tout ça C'est parce que Ça fait partie De ma personnalité Ça fait partie Des choses Ce que j'aime En réalité En parlant justement De Twitch J'ai remarqué aussi Quelque chose C'est que Non seulement Les vues sur Youtube Ont énormément baissé De manière générale Parce que les gens Maintenant Lorsqu'ils veulent se faire Un avis sur un jeu Ils vont plus lancer Une plateforme de streaming Et aller voir directement Et aller voir directement Le jeu comme il est Et se faire un avis Bien que la référence On va dire Des vidéos à la demande Ça reste Youtube J'ai envie de dire Ça c'est indéniable C'est indiscutable Twitch reste quand même Twitch reste quand même On va dire La plateforme On va dire D'échange En temps réel En parlant de Twitch Salut tous mes abonnés Twitch Mes viewers Que je connais Je connais même Leurs prénoms Ça fait partie De ma personnalité aussi De créer On va dire Une relation plutôt proche Même si on est à distance C'est les relations Réseaux sociaux Tu vois Réseaux sociaux On est dans le monde du futur Les gars On est dans le 3.0 Tu vois Moi je suis déjà Dans le 7.0 Moi je suis Je suis encore plus Dans le futur Mais ça tu le sais pas Au salam Tu vois Juste pour te dire Ça me fait plaisir Subhanallah D'avoir Des échanges Avec des gens Je sais où ils habitent Comment dire Je connais leur nom Etc C'est quelque chose Qui me manque aussi Mais je suis pas encore prêt A revenir actuellement Sur Twitch Pour la simple et bonne raison Que je n'ai plus spécialement Envie de m'investir Et donner énormément De mon temps Dans On va dire La diffusion En live stream D'autant plus que J'ai des jours Où j'ai pas du tout Envie de jouer J'ai des jours Où j'aimais bien Me poser en jeu chatting Regarder des vidéos Discuter Délirer Et j'abordais Tout un tas de sujets Etc Mais le fait est que Voilà On va dire J'évolue Mais je me dis Peut-être pourquoi pas Lorsque l'occasion Sera propice Notamment là maintenant On est en automne Avec les mois hivernaux Etc Qui vont arriver J'aurai sûrement Sûrement plus de temps Le soir Pour me connecter Et éventuellement Vous faire un petit stream D'une heure Une heure et demie Et éventuellement deux heures Je verrai bien Comment j'agencerai cela Mais en tout cas N'hésitez pas A me follow Sur mes réseaux sociaux Twitter Instagram De manière générale Voilà C'est à peu près tout Ce que j'avais envie De vous dire Vis-à-vis De cette pause Qui m'a fait un grand bien Et j'avais besoin On va dire De prendre ce recul De me reconnecter Avec le vrai moi Etc Je reviens avec un contenu Qui j'espère aussi J'ai décidé De proposer Moins de contenu Mais un peu plus travaillé Je ne sais pas Si je vous l'ai dit Un peu plus tôt Et puis voilà Moi c'est tout ce que j'avais A vous dire les amis Vis-à-vis De cette reprise là Je ne sais même pas S'il y aura des gens Qui regarderont cette vidéo Jusqu'à la fin Je ne sais pas S'il y a des gens Qui vont interagir Ou si cette vidéo Va complètement flopper Quoi qu'il en soit Moi j'ai fait Ce que j'avais à faire Et puis bien Qu'est-ce que j'ai à vous dire En plus Si ce n'est que Je vous souhaite La santé Le bonheur La réussite Et la guider De ne pas perdre aussi Votre temps Et de prendre le temps De considérer la vie Que vous avez Parce qu'au final Vous avez de la valeur Ok Ça c'est Un Comment dire ça Ce sont des phrases Qu'on n'entend pas souvent Sur internet J'ai l'impression Que les gens Avec le temps Lorsqu'ils développent On va dire Une certaine notoriété Une certaine visibilité On peur D'être eux Et cherchent souvent A mettre un masque Et ont peur On va dire D'exposer D'exposer Leur vraie personnalité Pour entrer Dans ce qu'on appelle Le politiquement correct Et c'est quelque chose Que moi Je déteste en fait Personnellement Je m'en fous Je sais qu'il y a des gens Qui ne m'aiment pas De par le fait Que je sois musulman De par le fait Que je sois éventuellement Maghreb De par le fait Que je sois différent D'eux Mais c'est des gens Qui sont petits Ils sont faibles d'esprit Ils sont mesquins Je leur pardonne A aucun moment On va dire Je vais leur souhaiter du mal Au contraire Je leur souhaite Que leur coeur Justement Il évolue On va dire Dans le bien Qui sorte des ténèbres Vers la lumière Tu vois Ça c'est plus mon état d'esprit C'est tout ce que j'avais à vous dire Les amis J'espère ça En ce moment Que je ne vous ai pas trop ennuyé Durant cette vidéo Je vous souhaite la paix Le bonheur La réussite La santé La guider Prenez soin de vous De vos parents aussi C'est hyper important De vos proches De votre famille Et puis C'était Groenny Puis dites moi Si jamais Vous regarderez un peu Ces vidéos À venir Et qu'est-ce qui vous intéresse Et puis voilà C'était Groenny Merci à toutes et à tous Bye bye tout le monde Salam alaykum les musulmans Salut à tous